Mon nom est Steve Coquel. Je suis un scientifique spécialiste de l'environnement à Affaires autochtones et développement du Nord Canada. J'ai vis à Yellowknife depuis 12 ans avec ma femme et mes enfants. Je travaille actuellement au programme de surveillance des effets cumulatifs. C'est donc fantastique d'avoir un point de réunion central ou une place de rencontre comme celle-ci. Je crois aussi que comme les partenariats que nous créons sont si divers, c'est vraiment l'occasion de réunir toutes ces personnes. Je rencontre donc des gens de la communauté scientifique, de trois ou quatre universités différentes et de divers ministères. Nous nous réunissons ici pour parler de notre projet qui se déroule à 3000 kilomètres de Montréal. En fait, un des principes sous-jacents ou un des thèmes du programme est de créer des partenariats, mais aussi d'inclure les résidents du Nord dans tout le processus visant à générer des connaissances. Le rôle essentiel de cette collaboration est qu'ainsi on s'assure de poser les bonnes questions. On s'assure que les partenariats sont équitables et solides. Si les résidents du Nord, y compris les membres des collectivités, les conseils de co-gestion, les scientifiques et les organismes de réglementation participent à tout le processus de création de connaissances, ils sont très susceptibles de comprendre les résultats car ils ont joué un rôle pour générer les connaissances. À la fin des années 1990, une grande onde de tempête a déferlé dans le delta du McKenzie et a entraîné de l'eau salée dans le delta, ce qui a tué des centaines de kilomètres carrés de végétation. Et il s'agit d'une zone écologique importante qui est aussi importante pour les développements, en plus d'être une zone culturelle d'importance pour les inuvalutes. Les scientifiques, la communauté scientifique a eu besoin d'environ une décennie pour comprendre ce qui s'était passé, pour comprendre comment ce grand changement dans le paysage était survenu. Et, comme je l'ai mentionné, les inuvalutes savaient que ceci s'était produit dix ans plus tôt. Cette situation nous a vraiment permis de comprendre l'importance de maintenir une excellente communication entre les utilisateurs des terres, les détenteurs du savoir traditionnel et la communauté scientifique. Une des choses que le programme de surveillance des effets cumulatifs fait est d'offrir un véhicule et un appui technique, ainsi que des ressources pour faciliter les interactions entre les collectivités, les conseils d'écogestion et les scientifiques. Personnellement, je crois qu'un élément clé pour comprendre les changements environnementaux dans le Nord est de réunir les différentes sources de connaissances. Ainsi, on obtient une perspective vraiment globale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada